so j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale donc pour la période du 1er 15 septembre 2022 donc les versos en signes solaires ascendant et vénusien il n'hésitez pas les amis allez voir vos autres signes toutes les guidances sont disponibles au moment où je poste la vôtre donc verso pour votre guidance on va pas faire comme d'habitude cas par cas je vais faire une guidance intuitive où je vais voir vos énergies les énergies de la personne en face de vous que ce soit votre autre quelqu'un que vous avez dans le coeur dans la tête ou une nouvelle rencontre pour ceux ci on va commencer par les énergies dominantes en prenant une carte de l'oracle béline de gabriel sanchez on va prendre deux cartes d'un petit le normand on va prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour voir le lien où votre énergie les versos au niveau du tarot scope je vais faire le vôtre avec le wonderland celui de votre autre ou de la personne avec le tarot du bon karma à la fin de la guidon je prendrai un petit message une carte conseil donc avec l'oracle des amoureux et l'oracle de gaïa les versos si vous aimez ce format et si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la laïque et commenter pour faire part de votre expérience aux autres versos qui pourrait éventuellement vivre la même chose et puis pour ceux qui passent par là où qu'ils ne sont pas encore abonnez vous à la chaîne là ça me fera super plaisir merci pour tous les versos la guidance générale est disponible déjà mais elle s'affichera à la fin de la vidéo si vous souhaitez la visionner allez on y va aller versos la dominante pour cette première quinzaine bien sûr une autre vidéo arrivera dans une dizaine de jours alors on en a un peu trop je vais prendre celle ci la carte du feu parce que là où il ya peut-être la nouveauté mais attention versos en peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que là j'ai la carte de la beauté dont c'est possible que alors le feu c'est quand même une énergie de courage on a deux coques là on a deux coques qui s'affrontent donc verso pour ceux qui vont faire une rencontre peut-être qu'effectivement vous pouvez être un petit peu sur la défensive pour ceux qui sont en couple ou qui vont voir revenir un ex une ex qui vont retourner vers une personne peu importe on peut avoir une forme de combativité voire d'agressivité mais on va voir peut-être un conflit d'ego entre vos convictions et celle de l'autre allez on va voir ce qu'on a avec le normand alors c'est parti on a l'union on allume l'union et on à la cigogne donc effectivement on peut avoir un retour mais s'il ya un retour il ya peut-être aussi un abcès à crever d'accord un abcès à crever un combat de coques un conflit d'ego comme ça pour d'autres c'est possible on peut avoir un renouveau dans le couple aussi un renouveau dans la relation un renouveau dans le couple et là dans ce cas là c'est vous verso vous allez un petit peu vous vous donnez à fond vous battre pour pour aller dans ce sens là pour faire évoluer votre relation de couple ou sinon si une nouvelle rencontre il ya vous pouvez un petit peu paraitre sur la défensive en ça c'est possible allez deux personnes un peu pour surtout pour les nouvelles rencontres qui ont la même énergie et qui vont peut-être un petit peu s'affronter alors on va voir alors ici bah oui voilà on a de l'attraction on a de l'attraction d'abus du désir c'est peut-être ça qui peut être qui peut être fort et intense ce verso qui va faire que vous allez être un petit peu sur la défensive surtout pour les célibataires sinon pour tous les autres vous attirez ce que vous voulez là actuellement d'accord vous attirez ce que vous voulez alors si vous voulez un bébé si vous voulez évoluer dans votre relation si vous voulez quelqu'un reviennent vers vous si vous voulez une concrétisation un engagement vous attirez tout ça comme comment avec votre courage c'est ce que je vois et voilà c'est ça pour tous les autres j'ai vraiment un courage d'attirer ce qu'on souhaite donc de concrétiser d'avancer dans la relation ou deux ou un renouveau et pour les célibataires une rencontre forte intense mais on peut avoir un peu un conflit un peu être dans le rejet alors on va voir la suite c'est parti berceau allez le plus important ce qui vous préoccupe durant cette quinzaine 4 de coupe ensuite votre défi la tour à dépasser verso l'as de coupe les événements possibles on en a deux le pendu et le chevalier de bâton ok le conseil trois de bâton et on termine avec l'évolution de la relation et nous avons le chevalier d'épée d'accord en dos de deck on a le 5 de coupe ok bon ben là on il ya soyez des déceptions un ouais déception pour certains versos surtout pour ceux qui sont séparés ou même pour les pour les célibataires qui se sont séparés alors soit vous êtes déçus d'une personne soit il ya cette déception encore qui est là on voit pour certains coups peut-être qu'il ya eu des déceptions aussi dans votre couple bon ce qui vous préoccupe ou le plus important verso c'est une forme de manque d'amour c'est d'attirer en fait c'est d'attirer de et de mériter d'attirer ce que vous méritez est ce que vous méritez verso c'est quelque chose de bien de grande significatif ce que vous méritez selon vous c'est à dire par exemple un ex une ex vous voulez vous remettre avec ou quelqu'un veut se remettre avec vous et bah vous voilà vous exigez de l'amour vous exigez des excuses vous exigez quelque chose comme ça pour les couples c'est pareil pour les célibataires vous voulez la personne d'accord vous voulez pas une personne comme ça parce qu'il ya un manque d'amour parce qu'il ya un besoin vous voulez la personne donc d'où peut-être ce côté assez exigeant votre défi on à la tour alors pour ceux qui ont eu des déceptions 1 dans le passé avec leur autre ou avec d'autres personnes là votre défi c'est d'arrêter avec tout ça de détruire tout ça d'aller vers une reconstruction de vous reconstruire ou d'aller vers un renouveau dans le couple ou de d'accepter cette personne qui arrive à vous sans prêter attention à ce qui vous a détruit dans le passé parce que le passé est le passé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes extrêmement exigeant vous exigez de l'amour de l'autre ou des excuses de l'autre vous voyez mais là le défi c'est aussi de ne pas tout détruire parce que pour certains versos ben soit vous décidez de vous remettre avec une personne soit vous décidez d'avancer dans votre couple donc pourquoi rester penché sur le passé et pour les célibataires soit vous avez envie d'amour mais vous pouvez pas vous être sûr que vous allez être trahi vous allez être quitté voilà comme vous l'avez été dans le passé parce que ça n'a rien à voir avec cette nouvelle personne maintenant ce que vous allez devoir dépasser on a l'as de coupe faut en fait c'est ça faut vous ouvrir à l'amour que soit dans le couple que soit avec la personne que vous avez en tête que ce soit une nouvelle personne il faut voilà vous ouvrir à l'amour mais donner aussi un petit peu versos parce que c'est vrai que là ce qu'on ce que je peux percevoir ici c'est que vous exigez beaucoup mais est ce que vous êtes prêt à nouveau à donner c'est ça et là il faudra donner aussi il faudra vraiment y mettre du coeur on sent que vous êtes très exigeant moi c'est vraiment ce que je sens les événements possibles voilà il ya une arrivée il ya une arrivée mais avec le pendu il ya un blocage donc voyez l'arrivée d'une nouvelle personne et boum vous semblez quand même bloqué parce que vous voulez la personne parce qu'en fait vous avez ça a été difficile pour vous dans le passé peut-être que c'est une arrivée avec beaucoup de passion mais il n'y a pas que la passion parce qu'on a l'attraction mais on a aussi l'anneau ici c'est quelqu'un qui veut s'engager mais vous comme c'est hyper passionnant d'ailleurs ça me fait penser à un autre signe que j'ai fait je sais plus c'est qui comme c'est hyper passionnant attendez je vais vous dire ça bah c'est les poissons voilà vous comme c'est hyper passionnant peut-être que ça peut aussi vous bloquer parce que dans le passé vous avez connu la passion vous savez que ça ne dure pas sur le lanter le long terme enfin pour vous selon vous or que là non on a vraiment l'engagement qui est possible donc il ya la possibilité de rencontrer une personne mais de coup un petit peu confondre ou comparer avec ce qui s'est passé dans le passé parce que ça peut être un petit peu similaire et pour et pour les couples et toutes autres personnes on peut avoir voilà là le retour d'une personne avec le chevalier de quelqu'un avec qui avait de la passion ou bien l'évolution de la relation mais vous on vous sent bloqué bloqué à cause des déceptions le conseil du tarot on vous conseille de faire des efforts les versos là c'est à vous de faire des efforts si vous voulez vous remettre avec la personne pardonner faire des effets des efforts si vous voulez évoluer dans votre couple faites des efforts pardonner donner de l'amour ouvrez-vous à l'amour les célibataires si vous voulez rencontrer quelqu'un allez-y faites des efforts projetez vous parce que l'évolution ben on a le chevalier d'épée donc l'évolution ça va aller très très vite on a une énergie de vitesse tout va aller vite donc préparez vous d'accord préparez vous mais il ya vraiment des déceptions en lien ou pas avec cette personne à laisser derrière vous des versos alors on va voir les énergies de l'autre alors voilà alors ici là voilà on a le 5 dp voyons à 251 5 dp bon on a peut-être quelqu'un oui avec la mort là on a peut-être quelqu'un soit qui vous a fait mal soit qui vous a trahi soit qui est parti à un moment donné à quelque chose comme ça ou sinon c'est cette personne qui se sent comme ça qui surtout pour les célibataires on a une personne qui pourrait se sentir comme ça qui pourrait on voit qu'il ya une sensation d'échec aussi dans la relation alors ça peut être vous ou l'autre peu important allez on découvre les cartes on à la tour la tour en premier le 2,2 coupe le 2,2 bâton les amoureux valet de bâton neuf d'épée et le monde ok bon bon ben là écoutez un la tour il ya eu quelque chose qui a été difficile alors vous adaptez les célibataires c'est dans votre dans le passé de cette personne on est dans les énergies de personne ou bien c'est dans votre relation que vous soyez en couple que ce soit on parle de d'un ex ou d'une personne que vous avez en tête on a quelque chose qui a été destructeur voyez on a quand même deux fois la tour 1 on a quelque chose qui a été destructeur pour certains si c'est un passé en commun si vous avez un passé en commun c'est dans le passé il ya eu comme un manque d'amour vous vous êtes senti en manque d'amour et l'autre peut-être a décidé de mettre fin à la relation est parti parti un petit peu comme un voleur voyez vous a fait du mal quoi clairement sinon c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son passé avec la carte de la tour 1 bon là là ce que je vois c'est que soit c'est quelqu'un qui veut avancer évoluer avec vous reconstruire réparer les choses ou soit c'est quelqu'un qui voit là qui vous rencontre qui vous a rencontré depuis peu et qui veut avancer avec vous c'est quelqu'un qui est quand même déterminé à sortir de sa zone de confort qui a fait ce choix là qui va faire ce choix là de revenir vers vous de vous proposer quelque chose de sortir cette zone de confort de sa zone de confort de sortir aussi de cette destruction de tout ça on a quelqu'un qui vous aime là on à la carte des amoureux on a quelqu'un qui ne veut faire qu'un avec vous cette personne peut-être voit un vrai lien avec vous mais le problème c'est que il ya des angoisses là avec le 9 dp il ya des angoisses des angoisses parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément extrêmement confiance en lui c'est ce qu'on voit cette personne a un manque de confiance en lui peut-être vis-à-vis de vous qu'il a pour le coup avait une énergie très très feu peut-être même dans la rancœur pour certains donc là on sent que voilà il ya cette personne a du mal à faire des efforts parce que vous vous êtes quand même assez fermé assez coincé bon elle va essayer en cette personne en même temps à côté de ça il ya beaucoup d'inquiétude et là envoyez on à la carte du monde de toute manière après cette période d'inquiétude elle va s'ouvrir de plus en plus à vous et c'est pour ça que vous on vous dit faites des efforts vraiment les versos fait des efforts même si elle vous a fait du mal à un moment donné si vous souhaitez à nouveau cette personne dans votre vie fait des efforts même si vous avez souffert dans le passé voilà si vous voulez rencontrer quelqu'un parce que là on a une belle rencontre on a vraiment deux deux couples les amoureux j'ai l'impression qu'il ya un lien ou bien qu'il ya un effet miroir ou quelque chose comme ça fait des efforts aussi voyez parce que là on a vous avez aussi en face de vous quelqu'un qui est blessé qui a été blessé dans le passé ou peut-être qu'il regrette aussi ce que ce que ce qu'il vous a fait voyez ça dépend des personnes et ça dépend de ce que vous attendez donc la possibilité que ça avance ça avance vite ça évolue vers le bonheur vers la réussite vers le succès mais tout le monde a des efforts à faire et vous les versos et l'autre aussi qui s'inquiète qui a du mal à donner parce que cette personne s'inquiète aussi de la trahison alors au niveau des signes alors je peux avoir effectivement bélier lion sagittaire je peux avoir gémeaux gémeaux l'âge et scorpion après c'est tout ce que j'ai pourquoi pas poisson cancer scorpion aussi après qu'est ce qu'on a là on a bélier là on a taureau ça c'est possible et puis c'est tout ce que j'ai mais bon c'est vraiment à titre indicatif on va les prendre des cartes conseils alors mon amour et le temps alors premier message mon amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas et le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps vous voyez on a quelqu'un qui vous aime on a qui vous êtes ou pas ou pas encore on a quelqu'un qui vous aime ouais peut-être à quelqu'un à qui vous manquez aussi mais je pense que dans cette relation il faut laisser le temps au temps il ya des choses à réparer il ya peut-être il faut apprendre à se connaître tranquillement parce que vous deux vous avez des déceptions dans le passé en lien ensemble ou pas donc il faut laisser le temps au temps pas faire trop d'efforts faire des efforts mais pas trop et laisser les choses se faire naturellement j'ai envie de dire alors voyages sacrés cycle de vie famille et transformation donc voyez là c'est un changement de cycle on a le numéro de 22 c'est un changement de cycle à une évolution il ya une possibilité d'engagement avec cette personne comme je vous l'ai dit ou de faire évoluer la relation vers pourquoi pas un bébé quelque chose comme ça mais mais voilà chaque cycle a besoin de temps aussi donc vous allez démarrer un nouveau cycle mais pendant ce nouveau cycle il faut aussi faire des efforts mais des efforts mutuels c'est ce que je sens pour vous les versos ben voilà j'espère que ça vous a parlé j'espère aussi que ça vous a aidé les amis merci pour votre écoute on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos à très bientôt bisous